M6 diffuse ce dimanche 26 mars un nouveau numéro de Zone Interdite consacré au changement de rapport entre les hommes et les femmes. Anne Boitard, créatrice du compte Instagram Balance Ton Agency dénonçant des faits de harcèlement sexuel, y témoigne. Ce dimanche 26 mars, M6 diffuse l'anniversaire de l'une de ses plus vieilles, et emblématiques, émissions. La chaîne propose à Zone Interdite de souffler sa 30e bougie avec une grande enquête inédite consacrée à 50 ans de révolution dans les rapports entre les hommes et les femmes. Dans le cadre de ce sujet, l'émission présentée par Ophélie Meunier donne notamment la parole à Anne Boitard, une lanceuse d'alerte travaillant dans le secteur de la publicité en 2017. Dans cette agence, il y avait une ambiance sexuelle vraiment très visible. Il y avait des godemichets partout et un fondateur très ok sur le fait de dire qu'il était fan de pornographie. Il forçait certaines stagiaires à regarder sur le vidéoprojecteur des films pornographiques. Et il avait des photos de femmes nues dans tout le bureau, témoigne-t-elle dans le reportage dont Télé Loisirs vous propose de visionner un extrait en exclusivité en haut de cet article. Balance ton agency, une page Instagram pour dénoncer les harcèlements sexuels à la suite de ces débordements. Anne Boitard crée un compte Instagram dédié au dérapage dans le monde de la publicité. Deux jours après, on est passé de 3 à 20 000 personnes, résume-t-elle. Sur le réseau social, des publications reprennent des citations entendues en agence, « Depuis que tu es enceinte, j'adore tes gros seins ou tes jolis aujourd'hui, on a envie de te sodomiser » en sont des exemples accablants. On retrouve ensuite Anne Boitard au campus éductif d'Aix-en-Provence, une école de communication, où elle fait face à des étudiants pour donner une conférence sur le sexisme dans la publicité. Zone interdite, une étudiante témoigne de l'agression subie des mains de son patron ici, une jeune femme prend notamment la parole pour dénoncer ce qu'elle a subi. Ça m'est déjà arrivé que mon patron me mette des mains aux fesses. J'esquivais. Si je voyais qu'il arrivait, j'allais ailleurs. Si y est-il énervant, si y est-il un homme qui se sent au-dessus de moi, raconte-t-elle. Plus tard, un étudiant témoigne ne plus savoir comment aborder les femmes dans la rue. On doit attendre que vous veniez nous parler ? Est-ce qu'on doit aller vers vous ? Est-ce qu'on peut encore vous tenir la porte ? Les filles, si y est-il une vraie question. Vous ne voyez pas la pression qu'on a par rapport à ça. Les rapports hommes-femmes ont changé, assure-t-il. Si y est-il à tout le sujet du reportage de Zone Interdite ce dimanche 26 mars. A lire aussi je voudrais savoir de quoi il est mort, le témoignage bouleversant d'une femme dont le mari est décédé aux urgences dans Zone Interdite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada